Comme en titre lindique, je veux proposer une lecture sociocritique du roman bourgeois. C'est-à-dire, et ici j'emprunte un terme à Pierre Popovic, je veux offrir, ou au moins suggérer, une explication possible de la singularité sociosémiotique de ce roman. Mais pourquoi choisir un texte du XVIIe siècle dans le cadre d'un colloque sur l'école littéraire qui n'a véritablement cours qu'au XIXe ? Eh bien, parce que c'est justement l'action singulière du roman bourgeois, son intervention à partir de et dans l'imaginaire social et littéraire de 1666, qui a été occultée par sa réception ultérieure au XIXe siècle. On verra qu'au nom d'un prétendu réalisme, très souvent associé à ce roman, et qui en principe devrait représenter le social avec toute la clarté de la description picturale qui sous-tend ce terme, important du travail textuel, sa singularité sociosémiotique, pour tout dire, se voit relégué à l'ombre. Je propose donc un exposé en deux parties. Je vais d'abord parler du mécanisme d'occultation en faisant un détour par l'histoire de la réception du livre. Ensuite, dans un deuxième temps, je vais indiquer, et je ne peux guère faire plus qu'indiquer, quelques lieux textuels et co-textuels où je crois résident son intérêt d'un point de vue sociocritique. Le roman bourgeois est un livre qui a eu, en quelque sorte, deux vies. La première, comme on pourrait s'y attendre, fut entamée à sa sortie en 1666. En tant qu'ouvrage comique, car tel est l'indicateur générique placé en sous-titre, il semble n'avoir pas été apprécié outre mesure. Mise à part quelques pages désobligeantes de Gabriel Garé dans la promenade de Saint-Cloud, de l'ignorance feinte de la part de Charles Sorel dans la bibliothèque françoise, qui prétend de ne pas l'avoir lue, même s'il est directement satirisé là-dedans, et une traduction anglaise de 1671, qui donne bizarrement la paternité du roman à Scaron. Le livre a sombré dans l'oubli jusqu'à la fin du règne de Louis XIV. Aucune réédition du buvant de Furtière, qui est mort en 1688, à la suite de son litige avec l'Académie française sur le sort de son magnifique dictionnaire universel. Et c'est d'ailleurs pour son travail lexicographique que Furtière est normalement celle-là de nos jours, et non pas comme romancier. Enfin, dernière lueur avant la longue nuit électoriale, trois petites éditions posthumes et étrangers, Amsterdam et Nancy en 1704, 1713 et 1714, en clôturé de la première carrière du roman. Après ça, rien. Pendant 140 ans, le roman bourgeois semble avoir disparu du monde et de l'histoire de l'intérieur. C'est surtout par sa deuxième vie que nous connaissons le roman bourgeois aujourd'hui. Et là, j'en viens au sujet de notre colloque, il est arrivé jusqu'à nous moins comme naufragé comique ou satirique du XVIIe siècle que comme un roman réaliste avant la lettre. Un roman qui, même bancal et imparfaitement réalisé, annoncerait les traits définitifs d'un genre de minière. Si l'on peut dire que le réalisme, en tant que mouvement littéraire ou artistique, a reçu ses lettres de noblesse, il serait peut-être plus exact de dire sa franchise bourgeoise, durant la décennie 1850, ce n'est pas étonnant que la première critique du roman bourgeois, ainsi que sa carrière subséquente, soit fortement orientée par le débat horageux qui a eu lieu durant ces années-là. En effet, c'est en 1854 que Charles Asselineau, critique, bibliophile et grand ami de Baudelaire, avait redécouvert Furtière et a décidé de republier son unique roman. Enthousiaste, il appelle, et je cite, « le premier roman d'observation qui est produit la littérature française ». Et cette appréciation du roman bourgeois est demeurée. Malgré un document textuel que tous reconnaissent être d'une facture bizarre et migrée, un assemblage mal ficelé de deux histoires dont la liaison plaisante le narrateur lui-même est laissée à celui qui reliera le livre, c'est presque toujours les quelques scènes de descriptions aux allures réalistes qui sont retenues pour l'analyse et le classement éventuel de cet ouvrage dans l'histoire littéraire. Pas étonnant non plus que, dans l'introduction au factum de Furtière, Cassino publiera quatre ans plus tard, en 1858, en aval donc maintenant de Crobet et de Chansfleury et des procès de Madame Bovary et des Fleurs du Mal, il parlera du roman bourgeois en la qualifiant de ce terme encore chargé d'actualité, et il le met en italique « réaliste ». Je cite, « Observateur par excellence, Furtière devait doter la littérature française du premier roman réaliste ». D'autres éditions suivront, 1868, 1880, 1883, et plusieurs au XXe siècle. Dans l'édition de 1883, après avoir avoué que, et je cite, « Le roman bourgeois n'a d'ailleurs du roman que le nom, il se compose d'une série de scènes dont l'auteur rend la chaîne comme bon lui semble, et sans aucun souci de faire avancer l'action, le préfacier François Toulouse écrira, et je cite encore, « Les descriptions de Furtière sont faites avec un soin, une exactitude, un amour du détail qui font penser à l'auteur de la comédie humaine ». Fin de citation. À peine une génération après sa redécouverte, le réalisme lui-même ayant dilaté comme on sait au-delà de son point d'origine, Furtière serait devenu, au moins pour ses amateurs, le petit balzac du grand siècle. De là, suite toute une tradition critique qui rattache la construction du roman par l'association avec l'observation et un modèle de représentation calqué sur le travail pictural. « Ben, dit encore Charles Asselineau, telle est l'intention fondamentale de Furtière. » Maurice Levé, « Le roman bourgeois, c'est avant tout le roman de la bourgeoisie. Mille et un détails nous font toucher du doigt l'atmosphère de ses foyers, avec les mots de chaque jour, les gestes rituels, les banalités, l'insignifiance des choses de la vie. » Au reste, cette peinture modérée d'une société médiocre est sans doute ce qu'il y a de meilleur dans le roman. Faisons un rapprochement entre Furtière et le graveur Abraham Bos. Jean Serrois écrit, « Cette importance donnée au cadre de la vie, aux objets quotidiens relèvent, chez le graveur comme chez le romancier, d'un désir, comme pourrait dire, balzacien, avant l'heure. » Henri Coulay, qui souligne plus fortement la téléologie du réalisme ici, Furtière n'a qu'une ambition, s'opposer de toute façon et sur tous les plans au roman héroïque de l'époque précédente. Le lecteur qui espérait trouver un roman réaliste à la place du roman romanesque est cependant dessus hérité. Mais, quand le public et les écrivains seront sensibles au pittoresque de la réalité vulgaire, sa cruauté et sa sèche-fluidité seront comprises. Tout un courant du roman qui passe par Diderot et Rétif au XVIIIe siècle, par Jean Fleury et Zola au XIXe, pourra se rattacher à lui. Que le roman bourgeois soit un précurseur, une tentative de faire un anti-roman dans le sens anglais de romance, et par là d'ouvrir la voie vers la grande route du roman moderne et réaliste, dans le sens anglais de novel. Il y a une meilleure distinction en anglais qu'en français. Ça, c'est devenu presque un lieu commun de l'histoire du genre, même si l'on considère que le succès de Furtière est au mieux mitigé. Jean Serrois suggère même que le roman bourgeois marque par un prodigieux raccourci à la fois le début et la fin du roman réaliste. De Charles Asselineau à Maurice Levé, c'est avant tout ses portraits et croquis de la société bourgeoise de son époque qui rachète à degrés divers les autres défauts du roman. Mais à l'image même de ce terme problématique qui jouissait d'un statut on ne peut plus controversé durant les années 1850, ce pouvoir de réhabilitation esthétique n'est pas universellement reconnu, surtout par les historiens qui s'occupent moins du genre que de la période, celle dite évidemment classique. En quoi les portraits réalistes, dans le sens où Jean Fleury décrit un type que chacun croit l'avoir connu et puisse écrire « C'est lui-là, est vrai ! » Je l'ai vu, peuvent-ils nous renseigner sur un objet historique aussi perméable et complexe que la société littéraire sous Louis XIV ? Réalisme, se demanda Baudelaire en 1857, injure, dégoûtante, jetée à la face de tous les analystes, mots vagues et élastiques qui signifient pour le vulgaire « Non pas une méthode nouvelle de création, mais une description minutieuse des accessoires. » Fin de citation. Fonciement à côté ou sur la surface de l'objet dont il est censé assurer la représentation, le réalisme peut tout aussi bien empêcher la connaissance juste de son objet. C'est un peu la position d'Antoine Adam dans sa grande histoire de la littérature française au XVIIe siècle, un peu surannée, mais quand même un monument de l'érudition encore aujourd'hui. Après avoir décrit le succès des lettres portugaises et chanter les louanges de la princesse de Clèves, il termine le chapitre sur le roman à l'heure qu'il appelle l'apogée du classicisme par une discussion du roman bourgeois. Voici comment il l'introduit. Si Furtière n'avait pas été l'ami des racines et des boileaux, s'il ne s'était rendu fameux par son dictionnaire et par son conflit avec l'académie française, il n'est pas certain que l'on parla encore aujourd'hui du roman bourgeois. L'œuvre ne s'impose pas par sa valeur. Elle n'a même pas le mérite d'être le témoin d'une époque et d'un moment dans l'histoire de notre littérature. Mais parce qu'elle continue d'être rééditée, lue et citée, il n'est pas possible de la passer sous silence. Contre son devoir d'intellectuel est plus fort que son dégoût. Par réaction, et je saute là, par réaction contre les yeux bu du romanesque, Furtière a voulu s'en tenir à ce qu'il prenait pour la vérité. Mais il n'atteint que la surface des choses. Il est décrit longuement, implacablement, comme pourrait le faire un myope. La réalité, avec ses arrière-plans, ses jeux complexes des forces, des foyers d'activités secrets lui échappent. Il eût été bien surpris d'apprendre que les portraits de la Clélie étaient plus vrais que ceux du roman bourgeois et nous permettent d'aller plus loin dans l'intelligence de l'homme. Au nom du classécisme, Adam a sans doute raison de refuser le réalisme comme procédé et tant qu'il regarde vers l'avenir, d'invoquer la vérité poétique d'un Baudelaire contre la myopie grossière et malhonnête à la chanfleurie. Et ce sont là des termes que Baudelaire lui-même envoie dans Puisque réalisme, il y a. Mais non déplaises aux critiques du XXe, je crois tout de même qu'un témoignage de l'époque classique et même plus, comme il dit, d'un moment dans l'histoire de notre littérature se trouve bel et bien dans le roman bourgeois. Cependant, il n'est pas là où Antoine Adam et toute la tradition de l'histoire littéraire qui associe furettière avec le réalisme, le réalisme bon ou mauvais, croit le trouver. Pour le voir, il faudra déplacer l'analyse du contexte bourgeois surdéterminé à la fois par le titre « L'oxymore, Gognard, roman bourgeois » et par le prisme réaliste « Roman de la bourgeoisie » vers un contexte spécifique, à la fois littéraire et social, qui serait opératoire sur la forme même du roman, mais occulté par l'histoire littéraire que je viens d'esquisser. Dans un sens, Antoine Adam vise plus juste que les historiens du roman. Ce n'est pas, ou pas seulement, un réalisme pictural que furettière serait à même de représenter la société bourgeoise ou non. C'est bien en livrant les jeux complexes des forces, les foyers d'activité secret, comme il dit, qu'on arrive à une meilleure appréhension de la vérité, mais à condition de comprendre que ces jeux de force et de ces foyers secrets sont aussi et peut-être surtout textuels. Dans le cas du roman bourgeois, il est vrai que le narrateur, dans un élan anti-romanesque, refuse systématiquement de rentrer dans les têtes ou dans les cœurs des personnages. De ce point de vue, on est très loin d'un roman comme « La princesse des clercs » ou même, et croyant un tronadant sur parole, parce que je l'avoue, je ne l'ai pas lu, la clé dit volume. Mais en restant à l'extérieur des personnages et des choses, il peut s'accorder d'autres avantages que celles de la description réaliste. Dans un article sur le dictionnaire universel, mais qui s'applique tout aussi bien, sinon mieux, au roman bourgeois, Jean-Charles d'Armond nous rappelle que « représenter » gardait un sens conflictuel et agonistique au XVIIe siècle, davantage propre au registre judiciaire qu'à celui des beaux-heures. « Représenter » et je cite maintenant le dictionnaire de Furtier, « Représenter » signifie remonter, tâcher à persuader. Un confesseur doit représenter au pénitent l'horreur de son vice. Cette représentation agonistique, et que je dirais plutôt bactinien que balsacien, avant la lettre, est reflétée non seulement par l'interaction de ces personnages, mais aussi par la textualité même de certains aspects du récit. Je prends deux courts exemples pour terminer. Dans le premier livre, Javotte, je ne sais pas si vous êtes familier avec le roman bourgeois, mais c'est un livre impossible à résumer, deux histoires qui ne sont pas connexes. Le premier, une histoire d'amour buresque, et l'autre, une espèce d'histoire d'amour à l'envers, une chicane entre surtout deux personnages. Il y a un personnage, Charles Sel, qui chevauche les deux livres, et sinon il n'y a presque aucune connexité entre les deux. Donc dans le premier livre, qui est d'ailleurs le livre qui est toujours retenu pour l'analyse réaliste, c'est celle dans la bibliothèque des romans, c'est la seule mention que j'ai trouvée au 18e siècle de ce roman. Au 18e siècle, le commentateur dans la bibliothèque des romans dit que, voilà, la première partie est très agréable, mais la deuxième, une détestable rhapsodie qu'il faudrait mieux éviter. Voilà, donc dans le premier livre, Javotte, la nièse, l'innocente, une triste exemple de la sottise, selon Adam, est enfin éduquée par son amant, Pancras. Comment ? Par la littérature. Il lui envoie les cinq tombes d'un roman, L'Astrée. Au terme de sa lecture, elle apprend les moyens, surtout verbaux, de briller en société qu'elle manquait jusqu'alors. Et L'Astrée, comme vous le savez sans doute, est une histoire de bergères et de bergers, mais ces bergères et ces bergers parlent très très bien et très longuement. Donc, de briller en société qu'elle manquait jusqu'alors. Je cite du roman, elle n'était plus muette comme auparavant, elle commençait à se mêler dans la conversation et à montrer que sa naïvité n'était pas tant un effet de son peu d'esprit que du manque d'éducation. L'éducation, évidemment, est à l'air. Mais il y a plus. En lisant le roman, Javotte se projette au paysage narratif d'Urfé, où elle se figure, Célédan, avec les mêmes traits que Pancras. Et cet échange nominatif fonctionne au travers les frontières même du roman. Pancras, son amant, commence à s'appeler lui-même Célédan dans la société, comme Javotte prend le nom Astré. Ainsi rebaptisé par ses noms de roman, de nouveaux titres, en effet, mais des titres de fiction, les deux personnages font une fugue amoureuse et une fois arrivés dans un, je cite, château sur la frontière, frontière du royaume mais aussi frontière du récit. Le narrateur, toujours dans sa guise d'anti-romancier, prétend de n'avoir eu aucune information sur le couple et du coup, les amants sont intacués de l'histoire. C'est fini. C'est la dernière chose quand on peut parler d'eux. Un mouvement analogue, mais inverse, se trouve au milieu du second livre. Cette fois-ci, ce ne sont pas des personnages qui se perdent des titres fictifs afin de quitter la dégèse, mais des titres même qui arrivent de l'extérieur dans un grand sac porté par des greffiers volatérants. Mythophilacte, le grand poète, selon le roman, le grand poète de Paris est mort et l'arrivée de son testament et ses papiers interrompt la chicane amoureuse entre Colompsine et Charoussel. Il s'agit d'une des scènes les plus déroutantes du roman. Et encore, étant donné que rien ne se passe à part la lecture des titres qui d'ailleurs occupent tout l'espace de la page, peut-on vraiment l'appeler une scène tellement bizarre en fait qu'il est souvent laissé de côté dans les lectures des romans ? La compagnie assemblée là, Valastre, Colantine et Charoussel veut voir les papiers. D'abord, on lit son testament et la liste de ses effets puis un livre que tout le monde est curieux de voir qui est la somme dédicatoire. Il y a beaucoup à dire ici mais je vais me contenter de deux observations qu'il serait tout juste possible peut-être de lire le début de ce testament comme un effet de la réelle quelconque. Autrement dit, un petit détail en l'indin, Barthes le théorise qui autoriserait la réalité censément véhiculée par le Ressi. Mais il y en a trop, trop de détails, trop de textes, des pages et des pages qui passent du testament à la somme dédicatoire et qui terminent par une lettre de dédicace faite au bourreau. Pourquoi un mythophilacte est mort ? Son nom signifie sûrement pas un hasard gardien du récit. Pourquoi 64 têtes de chapitres sur le mécénat dans la somme dédicatoire ? En fait, sûrement davantage car la lecture de la somme dédicatoire est interrompue après la 64e. Pourquoi donc tout cela en 1666 ? Voici une hypothèse. Le roman bourgeois, texte sans doute écrit comme nous dit le libraire dans la plus grande jeunesse de l'auteur, fut en partie réécrit à ce moment-là en intersection avec un co-texte précis. Or, le co-texte en question et j'arrive enfin aux fameux enjeux sociocritiques est produit dans le sillage du procès de Nicolas Fouquet. Pourquoi cet intérêt pour le surintendant des finances arrêté seulement quelques semaines après avoir reçu le roi et la cour à son magnifique château de Vaux-le-Vicompte accusé de péculate et de lèse-majisté et destiné semble-t-il à la chèvre roue ? Son procès, procès Olivier Lefebvre dans Masson, un des deux juges rapporteurs chargés du record, avait caractérisé comme le plus fameux qu'on ait vu depuis plusieurs siècles, était ce qui était le sujet de conversation de tout Paris de la fin de 1661 jusqu'au jugement de décembre 1664. En effet, en 1665, Fouquet sera conduit à la fortress alpine de Pignerol, où il mourra 15 ans plus tard, sans avoir pas pu voir sa famille. Mais si ce procès était si fameux, c'était parce que Nicolas Fouquet n'était pas seulement un fonctionnaire ou un administrateur. Il était, avant tout, un mécénas, un mécène qui soutenait financièrement les artistes et les littéraires les plus importants de l'époque. Le Vaux, Le Nôtre, Le Brun, La Fontaine, Cornet, Scaron, Molière, Madeleine de Scudery, Paul Pellisson et Jean de Passe. Fouquet se trouvait donc au cœur de la production littéraire de ce moment qu'Antoine Adam appellera l'apogée du classécisme. Je n'ai évidemment pas le temps de résumer cet énorme événement judiciaux, politico-financio-littéraire ici, sauf pour souligner deux choses. D'abord, que pour Louis XIV et Colbert, l'un des enjeux principaux de la chute de Fouquet était d'effacer le rôle intermédiaire du mécène afin d'exercer un contrôle plus centralisateur sur la production littéraire, ou au moins donner l'impression que la protection du roi était à la fois la nécessaire et suffisante condition pour assurer la qualité de celle-ci. Et deuxièmement, le procès de Fouquet n'était pas seulement un événement politique générant des commentaires et des réactions. Il était lui-même texte qui intervenait dans la société que le soeur intendant venait de quitter si abruptement. Fouquet emprisonné, le château où il recevait des artistes et des écrivains confisqués. Des écrits circulaient néanmoins à sa place. Durant le procès, Fouquet écrivait ses propres défenses en les imprimant et elles circulaient. Jullerre, note que, qui était un des des historiens les plus importants qui ont raconté cette affaire, note que la police avait trouvé des presses clandestines mais il y avait tant de copies déjà en circulation qu'il n'était plus possible de les saisir. La tentative, au contraire, n'a qu'attisé la curiosité et c'était un ouvrage fait pour les curieux. Condamnées en décembre 1664, ces défenses restaient d'actualité au moins jusqu'en 1668. Après avoir circulé presque comme sa mise date durant le procès, elles étaient recueillies dans une édition hollandaise. Les premiers cinq volumes sont sortis en 1665, suivis d'encore huit quelques années plus tard. Voilà. On voit la mise en page de ce texte qui ressemble à la mise en page aussi du texte de Furtier. Je vais m'arrêter là, mais je vais conclure par dire que c'est par ces deux aspects, par un légalisme textuel dans l'air, pour ainsi dire, reflété dans la mise en page de ce texte, et par une angoisse très précise autour de la question du mécénat que l'affaire Fouquet trouve sa place dans le roman bourgeois, sans qu'elle soit explicitement mentionnée. En fait, il y a une mention passagère qui nous prouve qu'en fait, le texte a été remanié après l'affaire Fouquet, mais sinon, il n'y a pas de mention de Fouquet. Tout cela est bien sûr sommaire et demanderait encore du travail sociocritique, mais il me semble que c'est suffisant pour sortir le roman de l'ornière réaliste dans laquelle il a trop longtemps roulé. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada